Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un mural avec carte. Pour ça on va prendre le métier à tisser classique et on va le mettre aligné en bas. On aligne les trois colonnes, du coup ça le met en forme de rectangle. On va prendre le métier à tisser avec les trous vers nous et la flèche rouge indique bien notre direction. On va commencer avec la première partie. Pour cette première partie, à chaque fois pour toute la création, on va utiliser deux élastiques par deux élastiques. Vous allez choisir une couleur de fond, moi ça va être le vert. Donc à chaque fois que je vais mettre du vert, vous allez mettre la couleur du fond. Alors je vais commencer par mettre deux élastiques verts sur la première colonne de la première ligne. La deuxième colonne sera aussi en vert et la troisième colonne en rouge. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du vert sur les colonnes 1 et 2. Et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, on refait la même chose, c'est-à-dire du vert sur les colonnes 1 et 2. Et du noir sur la colonne 3. La ligne suivante, on met du vert partout. Et la ligne suivante également. Il y a deux grandes parties dans notre mural. La première partie, on n'utilise pas tout le métier à tisser. Donc on s'arrête là, on a une, deux, trois, quatre, cinq lignes à chaque fois. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va les baisser de cette manière, de haut en bas. Je vais prendre un élastique vert que je mets tout autour de la première ligne. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents. Je mets un élastique transparent tout autour de la deuxième ligne. Un élastique transparent tout autour de la troisième. Un autour de la quatrième. De la cinquième. Et de la dernière. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la partie inférieure de l'élastique vert. Et on la passe au-dessus du plot du milieu. Donc cet élastique passe uniquement sous le premier plot et sous le troisième. Alors, maintenant on va remonter nos élastiques. Donc je me mets dans le premier plot utilisé de la première colonne. Je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite. A chaque fois qu'on passe sous l'élastique transparent, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la première colonne. Une fois qu'on a fait ça, on retourne dans le premier plot de la deuxième colonne. On attrape les deux élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe bien sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et à chaque fois que je fais ça, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième colonne, on refait exactement la même chose. Premier plot, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien. On remonte les deux derniers élastiques. Et ainsi de suite. ça sera ça pour toute la création tant qu'on passe bien sous les élastiques de maintien tout va bien je vais prendre un crochet et je le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques 4 verts et 1 transparent déjà on va enlever les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser on peut enlever jusqu'ici jusqu'à l'avant dernière ligne ça sera beaucoup plus facile voilà je passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques et je retire je passe dans le dernier plot de la deuxième colonne et je retire et attention on remet l'élastique transparent en place et on passe bien sous dans le dernier plot de la troisième colonne sous les 4 élastiques rouges et l'élastique transparent voilà une fois qu'on a fait ça on a notre première partie on va pouvoir la poser de côté on reprend le métier à tisser avec la flèche vers nous et on va enchaîner avec la deuxième partie donc on va avoir besoin d'élastique blanc on va commencer avec la première ligne et on vient mettre deux élastiques blancs sur la première et sur la deuxième colonne la troisième on va la faire en rouge la ligne suivante on vient mettre du rouge sur la première colonne du blanc sur la deuxième et du rouge sur la troisième la ligne d'en dessous on met du noir sur la première colonne du rouge sur la deuxième et on va mettre du jaune sur la troisième colonne la ligne suivante sera complètement verte et encore une fois juste en dessous on refait une ligne complètement verte une fois qu'on a positionné tous nos élastiques on vient les baisser comme tout à l'heure de haut en bas on reprend le début de notre création et ce début là va être positionné sur le côté gauche du métier à tisser on va venir dans notre création chercher l'élastique de maintien vert qu'on avait positionné tout à l'heure sur toute la première ligne et on va mettre cet élastique tout autour de la première ligne utilisée ici la partie inférieure de cet élastique je la passe au dessus du plot du milieu ensuite je reprends ma partie à gauche et je viens attraper sur le flanc de ma création donc bien sur le côté l'élastique de maintien transparent que j'ai mis tout à l'heure cet élastique, donc le premier au dessus du vert cet élastique je viens le mettre tout autour de la deuxième ligne ensuite je viens chercher le deuxième élastique transparent juste au dessus de celui que je viens de prendre et je le mets tout autour de la troisième ligne l'élastique suivant tout autour de la quatrième ligne l'élastique suivant tout autour de la cinquième ligne et le dernier élastique qui se trouve sur le crochet tout autour de la dernière ligne voilà, on se retrouve comme ceci une fois qu'on a fait ça on va remonter les colonnes 1 et 2 comme on a fait tout à l'heure c'est à dire qu'à chaque fois on passe sous l'élastique de maintien on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte donc on fait ça pour les colonnes 1 et 2 sans difficulté pour la colonne numéro 3 on va venir ajouter des élastiques de maintien pour pouvoir coller la partie suivante donc je prends un élastique vert et je vais le poser simplement sur le premier plot de la colonne numéro 3 ensuite je prends un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot je passe dans le premier plot au coeur de l'élastique vert que je viens de poser ça c'est bien important de passer à chaque fois au coeur des élastiques de maintien qu'on rajoute et je passe également sous l'élastique de maintien qui est déjà en place je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte je prends un élastique transparent que je viens poser sur le troisième plot je vais dans le deuxième plot je passe au coeur de l'élastique transparent que j'ai posé sous l'élastique de maintien j'attrape les deux derniers élastiques verts et je les remonte je pose un élastique sur le quatrième plot je vais dans le troisième je passe sous les élastiques transparents et je remonte et ainsi de suite à chaque fois on pose un élastique on retourne dans le plot d'en dessous et on remonte les deux derniers élastiques je pose également un élastique sur le dernier plot je vais dans l'avant dernier et je remonte je vous laisse remonter les deux colonnes seules passez bien à chaque fois sous les élastiques de maintien et allez chercher uniquement les deux derniers élastiques pour les remonter on se retrouve une fois que tous les élastiques vous avez remonté tous les élastiques on va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne et on va pouvoir enlever on va sortir les élastiques de maintien aussi pour la partie suivante et on va pouvoir enlever tout le bas des élastiques qui sont sur le métier à tisser je m'arrête à l'avant dernière ligne je prends mon crochet qui est accroché à côté du métier à tisser et je le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les quatre élastiques et je retire je passe ensuite mon crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne sous les quatre élastiques et je retire et attention pour le dernier plot de la troisième colonne on vient remettre l'élastique ici en place qu'on a posé et on passe bien au coeur de cet élastique et sous les cinq élastiques c'est-à-dire quatre rouges et un transparent et là on peut retirer voilà on a notre deuxième partie de faite on va pouvoir la poser de côté on reprend le métier à tisser avec les trous vernoux et on va enchaîner avec la partie suivante donc première ligne colonne 1 en rouge et la colonne numéro 2 est verte la numéro 3 aussi la ligne d'en dessous on refait exactement la même chose donc du rouge sur la première colonne et du vert sur les colonnes 2 et 3 on va ensuite venir mettre trois lignes complètement vertes donc la première la deuxième la deuxième et la troisième une fois qu'on a fait ça on a fini notre troisième petite partie donc on va baisser les élastiques on reprend la première partie de notre création qui se trouvera également sur le côté gauche du métier à tisser et on vient attraper l'élastique vert qui pendouille on le met tout autour de la première ligne la partie inférieure de cet élastique je la place au dessus du plot du milieu et ensuite je vais prendre les élastiques dans l'ordre les élastiques transparents dans l'ordre et je viens les mettre tout autour de chaque ligne bien dans l'ordre de bas en haut une fois qu'on a fait ça on va remonter les trois colonnes de la même manière vous savez faire maintenant on passe à chaque fois sous l'élastique de maintien on attrape les deux derniers élastiques et on les met sur le plot juste au dessus donc pareil je vous laisse pour pas que la vidéo dure trop long remontant je vous laisse remonter tous les élastiques seuls et on se retrouve remonté tous les élastiques on vient baisser les élastiques de la dernière ligne et on enlève tout le bas du métier à tisser on prend le crochet on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les cinq élastiques un transparent et quatre rouges et on retire dernier plot de la deuxième colonne on retire et le dernier plot de la troisième colonne on passe bien sous les cinq élastiques quatre verts et un transparent et on peut retirer on va poser notre création de côté on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et là ça va être très simple on va venir mettre cinq lignes complètement vertes la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième voilà donc on a cinq lignes vertes on les baisse on prend notre création elle est positionnée côté gauche du métier à tisser toujours et on attrape l'élastique vert qui est tout en bas qu'on avait positionné sur la première ligne et on vient le mettre également sur la première ligne on attrape la partie inférieure de cet élastique et on vient la placer au dessus du plot du milieu ensuite on vient bien sur le côté de notre création alors quand je tire un élastique transparent j'ai je me retrouve enfin cet élastique se retrouve pile poil entre deux élastiques et deux élastiques donc on est vraiment sur le côté donc j'attrape les élastiques transparents dans l'ordre et je viens les mettre tout autour de chaque ligne une fois que vous avez positionné les élastiques transparents donc n'oubliez pas l'élastique de la dernière ligne cette partie va être très simple aussi puisqu'on n'a pas besoin de rajouter l'élastique de maintien vu que c'est le dernier rectangle de cette première partie donc vous passez à chaque fois sous l'élastique de maintien vous allez chercher les deux derniers élastiques et vous les remontez on se retrouve à la fin pour enlever les élastiques du métier à tisser et enchaîner sur la deuxième tous les élastiques je baisse les élastiques qui sont sur le dernier plot je retire sur la dernière ligne pardon je retire tous mes élastiques du métier à tisser je passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques et je retire dernier plot de la deuxième sous les 4 élastiques je retire et dernier plot de la troisième sous les 5 élastiques et je retire voilà là on a le bas de notre petit mural on va pouvoir poser cette partie de côté on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la seconde grande partie donc pour cette partie à chaque fois qu'on va commencer un rectangle on va prendre 2 élastiques de la couleur du fond qu'on va emmener du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne et 2 élastiques du dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la troisième colonne ça sera notre ligne horizontale une fois qu'on a fait ça on va commencer à placer les élastiques sur le métier à tisser donc première ligne on va la faire complètement verte colonne 1, 2, 3 en vert la ligne suivante je viens mettre du rouge sur la première colonne et je finis en vert colonne 2 et 3 la ligne suivante on refait exactement la même ligne donc du rouge sur la première colonne et du vert sur les colonnes 2 et 3 juste en dessous on vient faire une ligne complètement verte et on refait une ligne complètement verte encore en dessous la ligne d'en dessous on met du rouge sur la première colonne et on finit la ligne en vert colonne 2 et 3 et la ligne qu'on vient de faire on en a besoin de 4 donc on en a déjà une je fais la deuxième donc rouge sur le premier plot et vert sur les plots 2 et 3 encore 2 rouge vert vert et encore une rouge vert et vert si vous m'avez bien suivi il ne nous reste que 3 lignes à faire donc on arrive sur le 4ème plot en partant du bas et ces 3 lignes on va les faire complètement vertes donc je fais la première la deuxième la deuxième et la dernière une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser on va pouvoir les baisser on va reprendre notre création et sur notre création on va venir chercher le bout du crochet c'est là où se trouve la dernière partie qu'on a faite le dernier rectangle sur ce dernier rectangle on vient chercher l'élastique de maintien qui est sur le crochet cet élastique on vient le mettre tout autour de la première ligne on se retrouve comme ceci avec une partie qui dépasse à gauche et donc c'est placé comme ça l'élastique qui est placé au-dessus des 3 plots de la première ligne les 4 premiers élastiques verts qui sont sur le crochet ici je viens les mettre sur le premier plot de la 3ème colonne les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 2ème colonne et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 1ère colonne je vérifie que je n'ai pas inversé les élastiques je viens tirer sur la partie du bas et je vois que c'est bien dans le prolongement de la partie du bas donc c'est bon je vais prendre maintenant des élastiques transparents ou très clairs je vais mettre un élastique autour de la 2ème ligne en fait on va mettre des élastiques partout sauf sur la 1ère ligne et la dernière donc la 2ème la 3ème la 4ème la 5ème la 6ème 7ème 8ème 9ème la 10ème la 11ème et la 12ème donc ni sur la 13ème ligne ni sur la 1ère une fois qu'on a fait ça on va remonter tous les élastiques comme on le fait depuis le début sans aucune difficulté à chaque fois on passe sous les élastiques de maintien on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte donc je vous laisse remonter tous les élastiques et on se retrouve les 3 colonnes d'élastiques on va passer dans le dernier plot de la 3ème colonne on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la 2ème colonne dernier plot de la 2ème colonne on passe sous tous les élastiques on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le dernier plot de la 1ère colonne je prends un crochet je le passe dans le dernier plot de la 1ère colonne sous les 8 élastiques je sécurise mon travail une fois que ça c'est fait je vais pouvoir retirer toute la création du métier à tisser voilà on va poser ça de côté on reprend le métier à tisser et on va commencer avec notre ligne horizontale donc de gauche à droite surtout du premier au deuxième et du deuxième au troisième avec deux élastiques de la couleur du fond à chaque fois et on va enchaîner avec la partie suivante donc on va commencer par faire une ligne de la couleur du fond la ligne suivante on va venir mettre du rouge sur la première colonne du jaune sur la deuxième colonne et du rouge sur la troisième colonne en dessous on vient mettre du jaune sur la première colonne et on finit en rouge colonne 2 et 3 en dessous je mets du rouge pardon non du jaune sur la première colonne du bleu sur la deuxième colonne et je vais mettre du rouge sur la troisième colonne la ligne d'en dessous on la fait complètement rouge je vais mettre un bleu différent parce que celui-là c'est le bleu des yeux je vais mettre un bleu comme ça voilà donc notre ligne complètement rouge la ligne suivante on vient mettre du rouge sur la colonne numéro 1 et du blanc sur les colonnes 2 et 3 ligne suivante je mets du rouge sur la première colonne du bleu donc j'ai choisi un autre bleu que celui-là comme vous l'avez vu parce que là c'est le bleu des yeux donc du bleu sur la deuxième colonne et du blanc sur la troisième colonne la ligne suivante on met du rouge sur la première colonne et on finit la ligne en blanc colonne 2 et 3 ligne suivante on met du rouge sur la première colonne du bleu sur la deuxième et du blanc sur la troisième juste en dessous on va venir mettre du rouge sur la première colonne du blanc sur la deuxième et du rouge sur la troisième la ligne suivante qui est l'avant-dernière ligne on vient mettre du rouge sur les colonnes 1 et 2 et du vert sur la colonne 3 la couleur du fond sur la colonne 3 et la dernière ligne on met du rouge sur la première colonne et on finit la ligne en vert colonne 2 et 3 une fois qu'on a positionné tous nos élastiques sur le métier à tisser je vous laisse vérifier que vos élastiques sont bien positionnés comme les miens on va pouvoir baisser les élastiques comme on fait depuis le début on reprend notre création et le dernier rectangle qu'on a fait va être positionné sur la droite du métier à tisser on va prendre le crochet qui est en bas et sur ce crochet on va venir chercher l'élastique de maintien qui relie du coup le crochet à la partie qu'on vient de faire cet élastique on le met tout autour de la première ligne comme ceci on attrape les 4 premiers élastiques qui sont sur le crochet et on les met sur le premier plot de la troisième colonne les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième colonne et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la première colonne on vérifie que c'est bien dans le prolongement de la partie du bas en tirant dessus et maintenant on va attraper le rectangle qu'on a fait tout à l'heure sur ce rectangle je vais venir sur le côté donc là on le voit bien puisque j'ai pris des élastiques roses donc on vient prendre l'élastique quand on attrape l'élastique on a bien 2 élastiques verts ici et 2 élastiques verts ici donc j'attrape bien le premier élastique qui vient juste au dessus de l'élastique que j'ai posé sur la première ligne et cet élastique je viens le mettre tout autour de la deuxième ligne j'attrape l'élastique suivant et je le mets tout autour de la troisième ligne l'élastique suivant tout autour de la quatrième ligne et ainsi de suite donc on peut le faire en plusieurs fois si on a peur que les élastiques cassent ce qui est bien important quand on le fait en plusieurs fois c'est de vérifier qu'on a pris les bons élastiques de maintien ici qu'on n'en a pas oublié donc par exemple là j'ai mis 1, 2, 3 élastiques de maintien donc j'arrive au quatrième plot donc je vais faire les 3 colonnes avec vous donc je passe dans le premier plot de la première colonne ah non pas du tout on a besoin pour cette partie de rajouter des élastiques de maintien donc je prends du transparent je pose un élastique transparent sur le deuxième plot de la première colonne je passe dans le premier plot je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte je pose un élastique transparent sur le troisième plot je passe dans le deuxième plot sous l'élastique de maintien au coeur de l'élastique que j'ai posé et je remonte les deux derniers élastiques je pose un élastique sur le quatrième plot je vais dans le troisième plot et je remonte mes élastiques je ne vais pas plus haut que le quatrième plot parce que je n'ai pas mis d'élastique de maintien au-dessus ensuite je fais la deuxième colonne donc premier plot pareil, on passe sous les élastiques de maintien à chaque fois on attrape les deux derniers élastiques on les remonte jusqu'au quatrième plot troisième colonne également la même chose on attrape à chaque fois les deux derniers élastiques en passant bien sous les élastiques de maintien je baisse la quatrième ligne au niveau du plot que j'ai remonté et je vais pouvoir enlever les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser il va y avoir comme ça moins de tension dans mes élastiques, ça sera beaucoup plus facile une fois que j'ai fait ça je reprends mon rectangle à droite et je viens chercher les élastiques de maintien je les mets en position je remonte les colonnes 2 et 3 comme on sait le faire depuis le début, sans aucune difficulté pour la colonne numéro 1 à chaque fois, on pose un élastique de maintien on n'en a pas mis sur le premier plot et on n'en met pas non plus sur le dernier plot donc je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve juste après pour les enlever du métier à tisser je vais enlever le bas des élastiques du métier à tisser alors on va passer dans le dernier plot de la troisième colonne et on attrape les 4 premiers élastiques on les enlève mais on les laisse sur le crochet donc il ne reste plus que les élastiques de la ligne horizontale je prends le petit crochet et je viens chercher les 2 premiers élastiques ces 2 élastiques, je les mets sur le dernier plot de la troisième colonne je viens reprendre mes 4 élastiques et je les remets en position une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir mettre tous les élastiques qui sont sur le crochet sur le même plot, le dernier de la troisième colonne je passe dans le dernier plot de la troisième colonne sous tous les élastiques je vais chercher les 2 derniers je les amène à côté dernier plot de la deuxième colonne je passe sous tous les élastiques je vais chercher les 2 derniers et je les amène à côté une fois qu'on a fait ça on peut prendre le crochet le passer sous les 8 élastiques et on retire et là on peut tout retirer on va pouvoir ressortir les élastiques de maintien pour la partie suivante on pose notre création de côté on reprend le métier à tisser avec la flèche vernis et on va commencer à positionner les élastiques on commence par la ligne horizontale du dernier plot de la première au dernier plot de la deuxième du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième on baisse les élastiques et on commence avec une ligne complètement verte jusqu'en dessous on va faire une ligne complètement noire la ligne d'en dessous on met du noir sur la première colonne et du rouge sur les colonnes 2 et 3 ligne suivante on met la couleur du fond sur la première colonne du rouge sur la deuxième et du jaune sur la troisième en dessous on vient mettre du noir partout sur la ligne sur la ligne colonne 1, 2, 3 en noir ligne suivante on va mettre du rouge sur les colonnes 1 et 2 du noir sur la colonne numéro 3 en dessous du noir sur les colonnes 1 et 2 et du rouge sur la colonne 3 en dessous on fait une ligne complètement rouge ligne suivante on va mettre du rouge sur les colonnes 1 et 2 et du jaune sur la colonne 3 en dessous encore on va mettre du rouge sur la première colonne du blanc sur la deuxième et du rouge sur la troisième la ligne suivante qui est l'avant-dernière ligne on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du rouge sur la colonne 3 et la dernière ligne on refait exactement la même chose c'est-à-dire du blanc sur la première colonne et du rouge sur la troisième et du rouge sur la troisième une fois qu'on a posé tous les élastiques sur le métier à tisser on va pouvoir les baisser comme on fait depuis le début avec le crochet on reprend notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui est sur la partie qui est sur le crochet du bas cet élastique on vient le mettre tout autour de la première ligne et le dernier rectangle qu'on a fait se trouve sur la droite du métier à tisser ensuite on vient chercher sur le crochet du bas voilà les 4 premiers élastiques qui sont rouges et on les met sur le premier plot de la troisième colonne les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la deuxième colonne et les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la première colonne maintenant aucune difficulté on va prendre les élastiques qui sont dans la partie de droite dans le dernier rectangle qu'on a fait ceux qui pendent et on va les mettre autour de chaque ligne et les 3 colonnes on va les remonter comme depuis le début donc à chaque fois on passe bien sous les élastiques de maintien on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte donc je vous laisse remonter tout ce métier à tisser seul et on se retrouve à la fin tous les élastiques sont remontés on va faire comme tout à l'heure on attrape les 4 premiers élastiques qui sont dans le dernier plot de la troisième colonne on les met de côté on prend le crochet à droite et on vient chercher les 2 premiers élastiques qui sont dessus on les met sur le dernier plot de la troisième colonne ensuite on raccroche les 4 élastiques qu'on vient d'enlever une fois qu'on a fait ça on peut mettre tous les élastiques sur le dernier plot de la troisième colonne dernier plot de la troisième colonne on passe sous tous les élastiques on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le dernier plot de la deuxième colonne dernier plot de la deuxième colonne on passe sous tous les élastiques on va chercher les 2 derniers on les amène juste à côté on va reprendre pour la dernière fois le petit crochet on le passe sous les 8 élastiques et on retire et là on retire toute la création on la pose de côté on reprend le métier à tisser on va commencer par notre ligne horizontale donc 2 élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième et du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième alors pour cette partie on va avoir besoin de 5 lignes complètement vertes donc la première la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième la ligne suivante je viens mettre du vert sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3 on refait exactement la même chose en dessous du vert sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3 il nous reste donc 5 lignes à faire 1, 2, 3, 4, 5 et ça va être à chaque fois la même chose donc on va mettre du vert sur la colonne 1 et sur la colonne 2 et du rouge sur la troisième colonne pour les 5 lignes colonne 1 et 2 en vert colonne 3 en rouge et on finit le métier à tisser de cette manière une fois qu'on a positionné tous les élastiques on va pouvoir les baisser de haut en bas on reprend notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui relie le bas du crochet au dernier rectangle qu'on a fait quand on tire dessus on voit cet élastique ici donc on vient le chercher on le met tout autour de la première ligne ensuite on attrape les 4 premiers élastiques rouges et on les met sur le premier plot de la troisième colonne les 4 élastiques suivants qui sont verts sur le premier plot de la deuxième colonne et les 4 élastiques qui restent sur le premier plot de la première colonne ensuite on va venir dans le dernier rectangle attraper les élastiques qui sont sur le côté du rectangle qu'on a fait on les prend bien dans l'ordre et on englobe bien chaque ligne les unes après les autres voilà donc après pour cette partie ça va être très simple à chaque fois on va passer sous les élastiques de maintien on va attraper les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus je vous laisse remonter tous vos élastiques on se retrouve à la fin pour finir notre conversation on a remonté tous les élastiques on attrape les 4 premiers élastiques du dernier plot de la troisième colonne on vient chercher les 2 premiers élastiques sur le petit crochet de droite et on les met sur le dernier plot de la troisième colonne on rattache les 4 élastiques qu'on vient d'enlever et enfin on vient mettre tous les élastiques sur le dernier plot je passe dans ce plot je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène à côté à côté je passe dans le plot sous tous les élastiques je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la première colonne une fois que j'ai fait ça je passe le crochet sous tous les élastiques les 8 et je vais prendre 3 élastiques verts que je viens mettre sur le crochet et je les tends je les fais glisser dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques j'ai 3 petits cercles sur mon crochet et j'ai une partie des élastiques sur mon doigt les élastiques qui sont sur mon doigt je les rattrape avec le crochet j'ai maintenant 6 petits cercles sur mon crochet les 3 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet je les attrape je les tire je les passe au-dessus du crochet je lâche et là je viens serrer voilà une fois que c'est serré je peux retirer tous mes élastiques du métier à tisser voilà alors on va pouvoir retravailler un petit peu notre mural vous voyez là c'est pas droit du tout donc en fait c'est pas droit parce que par exemple ici derrière là les élastiques sont très lâches et ici ils sont très serrés donc on va venir détendre en fait les élastiques qui étaient notre ligne horizontale à chaque fois donc pour les détendre je passe sous les élastiques horizontaux les 4 à chaque fois et je viens jouer un petit peu avec tirer dessus pour qu'ils se mettent à peu près de la même taille aussi bien devant que derrière et je fais ça pour toute la ligne horizontale ça évitera que la création soit ondulée je vais mettre ma création face contre table donc la face que je trouve la plus jolie je la mets contre la table je passe n'importe où dans la création à l'arrière et je fais ressortir mon crochet à l'endroit où il y a les nœuds les élastiques du nœud une fois que mon crochet est ressorti je viens mettre mes élastiques dessus les élastiques du nœud et je viens les tendre comme ça et hop je les fais glisser à l'arrière de la création pour les camoufler voilà si ça ressort encore comme ça et que vous voulez vraiment pas que ça ressorte vous repassez les élastiques le crochet sous les élastiques vous attrapez les boucles et vous les camouflez on peut camoufler à l'infini donc une fois que là c'est plus ondulé si ça vous si ça vous convient hop on va pouvoir retravailler les élastiques par exemple ici vous voyez le jaune qui est ici la partie jaune se voit pas bien parce que les élastiques sont un peu cachés donc je vais passer sous les 4 élastiques et pareil que pour la ligne horizontale de tout à l'heure je viens jouer avec ça les ressort voilà du coup quand vous faites ça il faut vraiment attraper les 4 élastiques qui vont ensemble sinon ça va pas les mettre bien et vous venez ressortir vos élastiques en jouant un petit peu avec si les élastiques sont très vrillés pareil on vient jouer un petit peu avec on peut essayer de les lisser avec le doigt en les faisant hop comme ça basculer vers l'avant et voilà donc évidemment je vais pas retravailler toute la création avec vous mais voilà la façon d'améliorer le petit mural donc j'espère que ce tutoriel vous a plu venez poster les photos de vos créations sur la page Facebook des tutos de Mowgli partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux avec plaisir et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos